Les britanniques sont en deuil depuis le début du mois, le 8 septembre dernier. La reine Elisabeth II s'est éteinte dans son château de Balmoral et a plongé le royaume uni dans une immense tristesse. Pendant des jours, de nombreuses personnes sont venus lui rendre hommage déposant des fleurs devant les différentes résidences de la famille royale ou en faisant la queue pendant des heures pour se recueillir devant son cercueil. Même des stars comme David Beckham n'ont pas hésité à attendre près de 12 heures pour lui dire au revoir. Ses funérailles, suivies par des milliards de personnes à travers le monde, ont été aussi l'occasion de voir le clan Vinson réuni après des mois de tension. Depuis le départ du prince Harry pour les Etats-Unis, plus rien ne va au sein de la famille royale. Il faut dire que le jeune homme ne mâche pas ses mots et critique ouvertement l'attitude des siens faisant quelques révélations à leur sujet. Révélations qui seront encore nombreuses dans ses futures mémoires très attendues. Prévu initialement d'ici la fin de l'année. Le livre, qui y fait déjà trembler Buckingham Palace, est source de nombreuses spéculations. Beaucoup doutent de sa sortie d'ici la fin de l'année et imaginent plutôt sur une publication début 2023 l'ouvrage n'apparaissant déjà pas dans le calendrier des futures sorties de son éditeur Pangarandomogs en juillet dernier. Néanmoins, d'après l'auteur Tom Bovet, le prince Harry aurait même fait pression auprès de son éditeur pour que ses mémoires sortent bel et bien d'ici novembre. D'après le Sun on Sunday, le livre pourrait même paraître le 24 novembre 2022 aux Etats-Unis, pile pour Thanksgiving. Une date plus qu'incertaine puisque, d'après le média britannique, le prince Harry tenterait d'apporter de nombreux changements à ses mémoires, ce qui repousserait la sortie du livre. Harry met des bâtons dans les roues, de ses éditeurs, NDLR, car il veut désaspérément l'améliorer suite à la mort de la reine. Ses funérailles et l'accession de son père Charles au trône, déclare une source au journal. Le frère du prince William voudrait surtout ne pas paraître insensible en sortant un ouvrage aussi explosif seulement quelques semaines après la mort de sa célèbre grand-mère. Ce n'est pas une totale réécriture. Il veut juste faire quelques changements. Mais ça pourrait être trop tard. Virgule est-il précisé. Les mémoires du prince Harry vont-ils sortir fin novembre sans changement ? Ou les lecteurs devront-ils s'armer de patience ? Réponse d'ici quelques semaines. En attendant il faudra surveiller scrupuleusement les vitrines des librairies. Sous-titrage Société Radio-Canada